Frédéric Buval, bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Martinique Première. Alors, vous avez 69 ans, vous êtes retraité de l'éducation nationale, vous êtes maire de la Trinité depuis 2014, et vous allez mener la liste dynamique trinitienne, c'est bien ça ? Tout à fait. Qu'est-ce qui motive encore votre candidature ? Bien voilà, j'ai été candidat en 2014, et la population de la Trinité m'a élu en tant que maire, avec un programme électoral que j'ai mené depuis 2014, et nous arrivons au bout de ce programme, qui est devenu un programme de gestion jusqu'en 2020, et nous avons commencé beaucoup d'opérations à la Trinité qui ne sont pas terminées, mais aussi on était venu avec un projet global, un projet sur plusieurs années. Donc nous estimons, les membres de la dynamique trinitienne, qu'il faut continuer à investir à la Trinité, à développer la Trinité. C'est pour cette raison que je suis candidat. Lors de votre présentation de candidature, vous avez réalisé un véritable déploiement de force, avec la présence par moins de six maires et d'une députée. C'est un moyen de dire que vous êtes bien vivant, que vous n'êtes pas mort et que vous n'êtes pas seul ? Eh bien, je ne sais pas pourquoi on a dit que je suis mort ou seul. En tous les cas, je n'en ai jamais été. J'ai toujours été dans ma population, mais aussi membre de la communauté d'agglomération de Cap-Nord. Et vous avez bien dû remarquer que tous les maires de Cap-Nord étaient présents, parce que je me revendique dans Cap-Nord aussi. Alors, que se passe-t-il, Frédéric Buval, avec Louis-Joseph Mascour ? Il dit que vous l'avez humilié, et c'est pour cela qu'il soutient Annick Charlec. Alors, je vous dirais que je suis dans une campagne électorale pour défendre un bilan et pour proposer à la population des projets pour la mandature de 2020-2026, et que tout le reste, pour moi, n'est qu'un artifice. Ça ne nous regarde pas les Trinitéens ? Les Trinitéens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe ? Je n'ai pas de problème particulier, je n'ai aucun problème. Donc, ma campagne électorale va se dérouler à défendre mon bilan et à donner mon projet pour 2020-2026. La Trinité est un bastion socialiste depuis 1945, avec Auguste Réjean, puis Casimir Branglidor, puis Louis-Joseph Mascour. Vous, est-ce que vous êtes toujours socialiste ? Je suis de cœur socialiste, mais j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Dynamique Trinitéenne en juin 2018. Donc, c'est un mouvement qui regroupe les Trinitéens et Trinitéennes qui veulent travailler pour la Trinité, qui sont d'obédience de gauche. Donc, je me revendique de cœur socialiste. Est-ce que vous comprenez le parti socialiste quand il dit qu'il a été trahi ? Non, je vous dis que, pour l'instant, Fédéric Buval rentre dans une campagne électorale et qu'il n'a pas à faire état des états d'âme des uns et des autres. Alors, quels seront les grands axes de votre campagne ? Vous allez poursuivre, quelles seront les grandes actions ? Tout à fait. Donc, nous avons, au cours de cette mandature, développé la Trinité et mis en place les opérations pour lesquelles nous étions élus, notamment avec la construction d'une école parasismique à Bousséjour, la construction d'un boulodrome à Bousséjour, parce que vous savez que la Trinité, c'est un bastion où on pratique la pétanque et qu'il était normal de donner aux boulistes un terrain digne de ce nom. Et c'est un terrain de pétanque qui sera à dimension régionale et internationale. Mais aussi, nous avons mis en place une politique sportive pour développer les sports nautiques. Et c'est ainsi que, sur le quartier d'Outre-Bord, nous avons créé et nous sommes en train de créer une mini-base nautique qui va permettre aux élèves du primaire, aux collégiens, aux lycéens, aux adhérents des associations de venir pratiquer la voile à la Trinité. – Certains de vos adversaires disent que le bourg de Trinité se meurt. Qu'on n'arrive pas à se garer et qu'on n'arrive plus à déambuler comme... – Alors, si on n'arrive pas à se garer, ça veut dire qu'il y a des véhicules qui y sont. Et s'il y a des véhicules, c'est qu'il y a des chalants qui viennent à la Trinité pour faire leur course. – Au biais de ceux qui travaillent. – Donc, sinon, si le bourg était isolé, il n'y aurait pas eu de voiture garée. Donc, une façon de vous dire que la Trinité n'a jamais été aussi active que je suis maire. Et je ne dis pas qu'elle n'a pas été avant, mais nous avons continué à mettre en place une attractivité sur la Trinité. Et en plus, beaucoup de commerçants viennent s'installer sur la Trinité. La Trinité, c'est l'une des villes les plus festives et les plus animées de la Martinique. Il n'y a pas un samedi, un week-end, ou pendant les vacances, petites et grandes vacances, où il n'y a pas d'animation à la Trinité, à l'intention des commerçants, à l'intention des associations, à l'intention du social, à l'intention des jeunes. – Il manque un véritable hôtel. – Ah, il manque un véritable hôtel. La Trinité est fournie en hôtel. Quand vous dites qu'il manque un véritable hôtel, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Bon, parce que là maintenant, en matière d'hôtellerie, il faut comprendre que la Martinique n'a plus la possibilité d'avoir des hôtels de grand luxe, des hôtels sec étoile, qu'il faut consommer à la page du jour pour recevoir tous les touristes qui viennent à la Martinique. La Trinité est bien fournie en hôtel, mais nous avons aussi des difficultés sur la Trinité par rapport à certains hôtels. Donc, pour vous dire aussi que si je suis candidat, c'est parce qu'il y a un programme qui sera mis en place pour 2020-2026, et nous avons la possibilité, nous sommes en train de construire ce programme. Donc, j'invite les uns et les autres à venir à nos réunions pour entendre ce que nous avons fait. Frédéric Buval, je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501